Bonjour à tous et bienvenue dans le sudo des experts. Une fois de plus, on va passer en revue l'actualité de la semaine. On va parler de noms d'oiseaux, de musées, de chantiers et de supermarchés notamment. Pour analyser et commenter tout cela, il y aura des experts et des invités politiques. Le premier expert est une experte et c'est sa première ici. Je lui souhaite donc la bienvenue. Pascal Sey, c'est les philosophes chroniqueux sur Musique 3. Il vient d'ailleurs de publier ses chroniques. Marcel Sel, il est auteur et blogueur. A ses côtés, Julie Frère pour Parole de Testacha. Et enfin, Hamza Belagbir qui anime une émission politique sur Radio Campus et participe à la revue Politique. Alors on va commencer, mesdames et messieurs, avec le sujet concernant les insultes sexistes et racistes. Éric Massin à la tribune du 1er mai s'emporte et traîne et traite la bourgmesse de Courcelles de rosses puis de salopes. Tollé puis excuse. De son côté, Redouane Arouche, lui tête de liste islam, veut séparer hommes et femmes dans les bus. Le stibar est viré par la stib. On ne galège donc plus avec les comportements sexistes. Françoise Ledune de la stib au micro de Thomas Dufresne. Bien, monsieur Arouche a tenu des propos qui sont en totale contradiction avec les valeurs de l'entreprise. Or, il est directement associé à l'image de notre entreprise puisqu'il a été identifié comme étant chauffeur de bus, comme faisant partie de notre personnel. Ça veut dire que chaque fois qu'il passe à l'antenne ou dans les médias et qu'il tient ce genre de propos, la cible est associée. Or, nous voudrions nous distancier de ces propos parce qu'ils sont complètement en contradiction avec nos valeurs d'entreprise. Donc, la solution que nous avons trouvée, c'était de mettre fin à la collaboration de manière à ce que nous ne soyons plus systématiquement associés à de tels propos. Alors, Pascal Seyze, on commence avec vous. Apparemment, il ne fait pas bon d'insulter de nos jours. Non. En tout cas, dans ce cas-ci, il me semble que c'est plutôt un comportement qui est insultant qu'une insulte comme telle. Pour le reste, effectivement, l'injure ou l'insulte, elle vise à porter atteinte à la dignité humaine. Je pense que c'est pour cela qu'on est très sensible. Alors, en même temps, il y a différents registres de l'insulte, évidemment. Il ne faut rien laisser passer ? Non, ce n'est pas ça. Mais il faut peut-être éviter que tout passe sous le coup de la juridiction. Aujourd'hui, on est tellement procédurier partout qu'un mot est épinglé, retiré d'un contexte. Et donc, on juge ce qui discrimine, ce qui est important, mais dans des limites de ce que j'appellerais du raisonnable, quand même. Marcel Seyze. Oui, je suis assez d'accord. Ce qui me fascine dans le cas d'Éric Massin, qui a qualifié la bourgmesse Caroline Taquin de... N'en dites pas. Si je vais le dire, salope. C'est que très vite, ce que j'ai constaté sur les réseaux sociaux, c'est que très vite, il y a eu comme deux camps. L'un qui disait, oui, c'est vrai, c'est inacceptable, mais enfin, bon... Le camp plutôt socialiste disait, mais enfin, bon, vous, OMR, vous faites pire. Et l'autre qui disait, oui, non, il doit démissionner tout de suite. Bon, ce qui était une décision, évidemment, du Parti Socialiste et en fonction de ses militants. Et je trouve que le comportement de nos politiques est de plus en plus immature. Parce que la question n'est pas de savoir ce que l'autre a fait quand l'un fait quelque chose. La question, c'est que tout le monde soit bien convaincu que ce mot-là ne se dit pas à propos d'une autre personnalité devant des militants. Et c'est aussi simple que ça. Et cette raison mutuelle, elle a totalement disparu. Et j'en prends comme un dernier exemple. Dans le cas de Ken Loach, on peut juger que ses propos étaient antisémites ou qu'il ne l'était pas. Mais on peut respecter l'opinion de l'autre. Or, ce que j'ai vu, c'est que même au niveau universitaire, même au niveau académique, ils se sont lancés des noms d'oiseaux. Et voilà. Et ça, c'est un peu la fin de la raison. Julie Frey. Moi, simplement, peut-être insister sur les propos sexistes. Je pense qu'il y a quand même, et depuis la libération de la parole, et le mouvement MeToo et Balance ton port, etc., peut-être qu'on devient un peu trop procédurier. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi, on est arrivé à un stade, on dit qu'il y a certaines choses qu'on n'accepte plus d'entendre. Et donc, moi, je pense que c'est un geste assez fort qu'il y ait eu cette démission, après des propos aussi insultants à l'égard d'une femme en particulier. Et donc, peut-être qu'on doit passer par une phase où on est très procédurier pour réussir maintenant à changer les mentalités. Il faut que ça rentre dans les mœurs. Je pense qu'il faut vraiment que ça rentre dans les mœurs, parce qu'on ne tolère plus certains propos qui datent vraiment d'une autre époque. Hamza Mélibé ? Mais écoutez, moi, je n'ai rien contre le côté procédurier. À un moment donné, quand il y a une réalité du patriarcat, du racisme qui existe, il faut combattre. Il y a l'éducation, ça prend du temps, mais il faut continuer. Et pour raisonner d'une manière court-termiste ou au même moyen-termiste, pour résoudre quelques problèmes, il faut revenir à la loi, au tribunal, etc., pour combattre ses propos. Maintenant, le cas d'Éric Massin et de lui d'Adona-Rouche ne sont pas les mêmes. Dans le sens où Adona-Rouche est un employé d'une entreprise. Donc on est dans le délit politique, un petit peu, même si ce qu'il défend n'est pas défendable. Mais ça reste qu'on est dans le délit politique, criminaliser un avis politique qui a été dit en dehors de ses heures de travail. Alors qu'Éric Massin, il est... Oui, bien évidemment. Mais alors que dans le cas d'Éric Massin, là, c'est un représentant politique d'un parti de gauche de surcroît, progressiste, donc qui est censé avoir dans son armada de valeurs, je n'aime pas ce mot, parce qu'il est très arbitraire, mais de masse doux d'adhésion idéologique, le féminisme. Et là, un propos comme tel, il a été certes... Il a démissionné de la présidente de la fédération de Charleroi, mais il est toujours député. Moi, je trouve qu'il faut aller encore plus loin et qu'il faut une tolérance zéro face aux propos antisémites, islamophobes, sexistes, homophobes, etc. Merci. On va demander tout de suite l'avis de nos invités politiques. Il s'agit... On va les faire avancer tous les deux. Il s'agit de Viviane Tettelbaum et Fouad Haïdar. Viviane Tettelbaum, députée bruxelloise, échevine de l'urbanisme, du commerce et de la propreté à Excel, est maire et Fouad Haïdar, vice-président du Parlement bruxellois, SPA et conseiller communal à JET. Alors, je vais d'abord vous poser la question à tous les deux. Est-ce que vous avez déjà été victime d'insultes dans le cadre politique ? Viviane Tettelbaum. Oui, la réponse est clairement oui. D'ailleurs, j'ai plusieurs plaintes qui ont été déposées récemment, parce que dès qu'on s'exprime aujourd'hui, d'abord en tant que femme, puis moi je cumule, puisque je suis femme et je suis juive, etc. Donc voilà, moi j'ai des menaces de mort antisémites, j'ai des insultes antisémites, j'ai des insultes et des menaces sexistes, et donc voilà, à un moment donné, j'ai entendu qu'on parlait de procédure et de procédurier, je ne pense pas qu'on est du tout trop procédurier, je pense que là c'est tolérance zéro, c'est non, c'est inacceptable, mais par contre il faut utiliser les lois, et donc je dépose plainte pour sexisme, pour antisémitisme. Et ces plaintes aboutissent ? Alors oui, il y en a une qui est en train d'avancer très bien, c'est celle sur les menaces de mort antisémites, et donc là apparemment, ils auraient retrouvé l'auteur des faits, donc voilà, moi j'en ai pas encore connaissance, mais mon avocat s'est saisi du dossier, et par rapport aux insultes, la plainte que j'ai déposée récemment, c'était suite à l'affaire d'Amso que j'avais dénoncée, puisque... En tant que présidente du Conseil des femmes ? En tant que présidente du Conseil des femmes, et en tant que femme, tout court d'ailleurs, j'avais dénoncé le fait qu'il ait été choisi comme symbole, alors qu'il tient des propos misogynes et insultants pour les femmes, et donc suite à ça, CQFD, j'ai eu une déferlante d'insultes, et régulièrement d'ailleurs il relance un petit peu, en mettant ma photo ou quelque chose sur son blog, et alors ça repart, et ce sont des insultes qui sont tellement brutales et violentes que je ne sais même pas les dire, tellement c'est insupportable et indécent. Fouad Haïdar, vous aussi, vous avez été victime d'insultes ? Écoutez, je pense que beaucoup d'hommes politiques ou femmes politiques se font maltraiter, maintenant surtout qu'avec le nouveau système de Facebook, WhatsApp, la parole s'est un peu libérée, les gens pensent qu'ils sont intouchables, et se permettent de dire tout et n'importe quoi. Voilà, je crois que ma collègue a très bien dit ça, elle a expliqué qu'en plus c'est une femme, elle est juive, et donc elle subit encore des pressions supplémentaires, que peut-être que nous on a un peu moins. Ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de voir des messages passés sur Facebook, qui me traitent aussi, moi, de tous les noms. Voilà, c'est toujours pas évident, parfois c'est méchant, parfois c'est gentil, parfois on ne sait pas très bien faire la part des choses, mais à partir du moment où quelqu'un vous dit, écoutez, je sais qu'il est musulman, c'est un islamiste, il faudrait l'abattre, quand tu vois sur Facebook des messages qui disent, si vous voulez, j'ai des armes, on ne sait pas si les gens sont capables des faits ou pas, et donc à ce moment-là, on est obligé de se protéger, de porter plainte. Je pense que quand... Vous l'avez déjà fait ? Oui, j'ai déjà porté plainte plusieurs fois. Maintenant, voilà, ça dépend, est-ce que quelqu'un qui te traite de cochon, est-ce que c'est une insulte ? À partir du moment où on ne se met pas d'accord entre vous et moi, voilà, et vos enfants doivent supporter ça en disant, mais t'as vu ce qu'ils n'écrivent pas sur toi. Vous savez, avant, moi ça ne m'inquiétait pas toujours, on est en politique, on accepte pratiquement comme si c'était une pièce de théâtre, et on accepte parfois beaucoup de choses. Mais à un moment donné, nos enfants grandissent, moi j'ai cinq enfants, et ils deviennent de plus en plus conscients, ils ont entre 13 et 20 ans, et aujourd'hui, ils ont accès à tous ces sociaux médias, et puis ils lisent, ils disent, papa, t'as vu ce qu'ils disent sur toi ? Mais c'est méchant, c'est pas gentil, c'est pas correct. Donc vous comprenez, Mme Taquin, la bourgmesse de Courcelles, qui était choquée, elle a aussi parlé de ses enfants, de ce qu'a dit Eric Massin. C'est clair. Pourquoi il a dérapé ? Les tribunes du 1er mai, vous connaissez ça vous aussi, et comment est-ce qu'on peut déraper à ce moment-là ? Moi je trouve qu'il n'y a aucune excuse à ça, je pense qu'il y a des gens qui font de la surenchère, ils veulent surenchérir, et puis parfois il y a une limite, c'est comme un journaliste, qui parfois veut passer une information, et puis en se disant, si je veux faire le buzz, je dois surenchérir, surenchérir, et puis on sait plus où ça s'arrête, ce cercle vicieux. Marcel Serres. Est-ce que c'est pas une illusion de poursuivre, je pense particulièrement à Facebook ou à Twitter, de poursuivre assez systématiquement les insultes, et même les menaces physiques ? Parce que bon, je suis beaucoup sur les réseaux, donc j'en reçois moi-même aussi beaucoup, et si je devais systématiquement poursuivre, je crois que je serais à quelque chose comme 200 plaintes. Et est-ce que c'est pas une illusion de prendre uniquement les plus graves, qui parfois sont des expressions stupides, m'est arrivé d'avoir par exemple des menaces de coup, et puis je me suis rendu compte que, j'ai rencontré la personne, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si méchant, et que surtout il était bourré le jour où il a écrit. Donc ça c'est un exemple, mais est-ce que c'est pas une illusion ? Oui, en plus c'est autre chose. Je parle de l'écrit, cette relation à l'écrit, de gens qui sont devant leur écran, pas derrière leur écran comme on dit toujours. Donc il faudrait laisser faire ? Je n'ai pas dit qu'il faudrait laisser faire. Je m'interroge en fait sur, est-ce que la société n'est pas en train d'évoluer malgré nous, et peut-être qu'on ne peut absolument rien y faire, vers quelque chose de... Le problème c'est quoi la limite ? Parce que je vous donne un simple exemple. Un simple exemple, moi on m'a brûlé deux fois ma voiture. Ah non, non, mais attendez, je faisais travail sur le problème de drogue dans certains quartiers à Bruxelles, et j'étais en train de faire la vaisselle, il était minuit à la maison, je reçois un SMS qui me dit, on a brûlé ta voiture, aujourd'hui on va passer chez toi à la maison, et quand on va t'acheter deux filles autour d'un poteau, quand on les brûlera devant toi, tu comprendras. Parce que tu es un rendu. Là on est dans une autre situation. Donc je vous dis, il faut bien faire un parallèle par rapport au fait qu'il y a un gars qui est peut-être bourré, qui dit, ouais, ce pauvre con d'Aïdar, attendez ce qu'il a dit, ça c'est à la limite, je laisse passer, mais je veux dire, il y a des menaces, quand on dit, parce qu'il y a des juifs, qu'on reste à tuer, parce qu'il y a des juifs, là il y a quand même un problème, ou qu'on vous dit, vous êtes musulmans, et on va vous abattre, il y a quelque chose qui cloche. Hamza Belagbi, vous voulez intervenir ? Je pense, il ne faut pas non plus attendre du système dit carcéral, après la plainte, etc., que ça va régler, ou ça va être éducatif. Les vertus éducatives de la prison... On voit que ça ne marche pas, franchement, Laurent Loup. Voilà, ce n'est pas moi qui vais les vanter ici. Mais il y a un vrai problème, c'est qu'il faut juste savoir que le seul but, malheureusement, mais le seul but de poser plainte, c'est les statistiques, pour en fait servir de données, j'ai envie de dire, tangibles, sur lesquelles on peut baser des politiques publiques, tout simplement. C'est pour ça, que ce soit dans le harcèlement de rue, les agressions islamophobes, antisémites, négrophobes, etc. Donc il faut juste aller déposer plainte pour augmenter les statistiques, enfin, j'ai envie de dire, augmenter les statistiques... Donner une réalité. Une réalité, en fait, parce que la majorité des gens ne déposent pas plainte qui souffre d'hémophobie, de sexisme, de danse-sémétique. Pascal Sey, vous avez intervenu. Oui, je trouve que vous aviez effectivement extrêmement bien posé la question, où est la limite ? Les insultes ou les injures du capitaine Haddock, par exemple, sont-elles répréhensibles et condamnables ? Et donc, où on met le curseur ? Là, c'est une bonne utilisation d'insultes puisqu'on utilisait des mots neutres pour leur donner un côté d'insultes qu'elles n'avaient pas. Quand, en fois, Daïda nous dit se faire traiter de cochon, là, on sait qu'il y a tout un contexte derrière. Dans l'insulte, oui. Moi, j'ai eu mon image remplacée. Moi, j'ai eu ma photo remplacée par un cochon sur un trombinoscope dans une campagne du MR. Oui, c'est choquant. Je veux dire... Mais moi, je pense qu'il faut partir de la plus petite insulte. Il n'y a pas de raison d'accepter quoi que ce soit. Sincèrement. Moi, je pense qu'on va vers trop de dérits. Mais ce n'est pas gérable. Mais ce n'est pas gérable. Je ne dis pas que je vais déposer plainte chaque fois. Il faut le dénoncer chaque fois. Après, il faut choisir... Effectivement, je ne vais pas passer ma vie au commissariat. Et si des gens ne déposent pas plainte, c'est parce que ce n'est pas toujours simple de déposer plainte. C'est parce que moi-même, on ne me reconnaît pas forcément quand je vais dans un commissariat. Et quand je viens, on me dit « Mais comment ça se fait que ça vous arrive ? » « Mais excusez-moi. » Mais la charge, elle n'est pas faite vis-à-vis de moi. Il faut poser la question justement autrement. À celui qui insulte. À celui qui insulte. Et pourquoi est-ce que cette insulte a été faite ? Mais donc, ce n'est pas simple. L'interrogatoire n'est pas simple. La démarche n'est pas simple. Mais moi, je pense que ceux qui ont la force et la capacité de le faire doivent le faire. Et moi, là, récemment, j'ai déposé plainte sur une querelle d'insultes. Il y en avait qui étaient vraiment insupportables. Mais il y en avait qui étaient banales. Banales comme salopes. Comme... Enfin, ça devient... Depuis la fin, c'est bon. Sur les réseaux... On n'est pas obligés de les dire. Voilà. On n'est pas obligés de les dire. Non, ça, c'est vrai. Mais voilà. Quand on traite une bourgmestre de salopes, sincèrement, c'est franchir la ligne rouge. Et ça peut paraître banal et ça peut paraître innocent. Ce ne l'est jamais. Et donc, moi, je pense que toujours... Et je pense qu'il faut vraiment une tolérance zéro par rapport à ça si on veut changer les mentalités, si on veut changer les comportements parce qu'il y a des dérives maintenant et que derrière son clavier, on a l'impression de cette... Et c'est vrai, on est... Comment on dit... Une immunité ? Oui, une immunité, une anonymité, en fait. Une impression. Une impression d'être anonyme parce que là, on a retrouvé la personne qui était derrière son écran. Mais voilà, il faut arrêter ça. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Aujourd'hui, maintenant. Ça, c'est clair. Très bien. On va parler d'un autre sujet à présent, peut-être plus calme, je l'espère. On va parler du canal centre Pompidou. Le garage Citroën qui va changer. En attendant, une grande expo est organisée ce week-end. L'occasion d'en savoir plus sur ce grand projet bruxellois. Je vous propose d'écouter le commissaire général, le français du centre Pompidou, Bernard Blistaine, qui en parle. Nous sommes dans une période de mondialisation. Nous sommes dans une période de globalisation. Nous sommes dans une période où nous pensons la modernité dans sa complexité, dans sa diversité. Il n'y a plus simplement de lutte entre Europe et Amérique, mais un rapport au monde absolument différent. Et c'est cela qu'il faut tenter d'inventer. Et c'est formidable de l'inventer à partir d'un lieu qui a en tant que tel une histoire absolument formidable dans la ville, qui est inscrite à la croisée de différents quartiers, qui en même temps porte une histoire industrielle, un patrimoine, une mémoire. Et de tout cela, il faut essayer d'inventer une nouvelle forme d'expérience muséale, muséographique, mais également pluridisciplinaire. Alors on a apparemment été très très vite pour construire ce musée. Mais enfin, il n'est pas encore terminé. En fait, pour l'instant, c'est une première phase. Alors, Fouadaydar, c'est « Bonne nouvelle, bravo le gouvernement bruxellois, belle action de Rudi Vervourde. » Ben oui, bravo le gouvernement bruxellois. C'est étonnant, hein ? Vous ne seriez pas dans la majorité. Vous savez, c'est parce que... Je vais vous dire une chose, de toute façon, il y a cinq ans, nous n'étions pas dans la majorité quand ils ont décidé de faire ce projet. Et donc, je pense que quand quelque chose va bien, il faut le dire. Et on a besoin de ça, de temps en temps. C'est une chose qui est... Le seul démol que j'ai ici, ou fait le bémol, on va dire ça comme ça, c'est le fait, c'est le non. Donc, ça m'a... J'étais un peu choqué quand j'ai entendu... J'avais reçu l'invitation pour aller à l'ouverture aujourd'hui, à midi. Et donc, je vois Sainte-Pompidou. Alors, je n'ai pas très bien compris. J'ai dit « Mais tiens, ça va avoir ? » Et... Mais voilà. Je croyais que c'était Canal avec K. Voilà. Oui, le Canal avec K, ça, je le laisse à Serex. Ça, je le laisse à M. Serex. Mais je dis simplement que je pense qu'il faut diversifier les activités dans toute la région de Bruxelles Capitale. Il y a beaucoup trop d'activités qui sont peut-être confinées dans certains quartiers. Et je pense que ça va permettre de désenclaver nos touristes et les gens qui veulent aller visiter d'autres quartiers et de créer une interaction. Et je pense que ce quartier était un peu le quartier oublié. C'était un peu le quartier industriel. Je pense qu'ici, voilà, il y a plus que le parc maximilien dans ce quartier-là. Donc, je pense que ça aura l'occasion de voir d'un côté les réfugiés, d'autre côté, voir des superbes... visiter des superbes... un superbe musée. En tout cas, je félicite encore une fois le gouvernement. Alors, Viviane Tettelbaum, vous, c'est l'opposition. Et tout à fait un autre quartier de Bruxelles aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce canal-centre Pompidou ? Alors, d'abord, sur l'initiative culturelle, moi, je dis bravo parce que toutes les initiatives culturelles, pour moi, elles doivent être saluées. Et plus on en a, mieux c'est. Outre le fait que c'est vrai que c'est un levier de cohésion sociale, outre le fait que c'est un outil qui permet d'élever, de parler de choses intéressantes, d'apprendre des choses intéressantes. Donc, oui, ça, c'est toujours, évidemment, bravo. Après, sur la manière, sur le mode, sur le fond, sur la forme, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. La première serait sans doute de dire que c'est assez incompréhensible pour moi que ce musée ouvre sans permis d'urbanisme, par exemple. L'échevine de l'urbanisme que je suis a mal à ce côté-là. C'est l'exemplarité des pouvoirs publics. La vitesse du musée, la vitesse de l'administration ne sont pas les mêmes. Non, c'est vrai pour tout le monde. Donc, ils ont introduit la demande d'urbanisme et ne l'ont pas encore obtenue. Et l'enquête publique commence la semaine prochaine. Et donc, on attend, comme toutes les citoyennes et tous les citoyens. On attend d'avoir son permis pour démarrer. Parce que si les pouvoirs publics démarrent sans permis parce que ça a pris du temps, alors moi, je dis d'abord investissez dans votre administration, Bruxelles. Et ensuite, je ne peux pas permettre et je ne peux pas accepter qu'on dise que le temps du politique n'est pas le temps de l'administration. Le temps du citoyen n'est pas toujours le temps de l'administration non plus. Donc, voilà, ça, je trouve dommage. Ensuite, je trouve dommage et je n'ai rien contre les personnes parce que je les apprécie beaucoup, mais par rapport aux nominations politiques, voilà, ça a beaucoup été dit et je trouve que c'est dommage. Par rapport au business plan, je veux dire, n'importe quel indépendant ou entrepreneur, entrepreneuse qui ouvre, démarre un projet, on lui demande un business plan qui soit vraiment bien construit ici. En tout cas, il n'a pas été fait en toute transparence parce que l'opposition n'y a pas eu accès. Donc, voilà, je trouve dommage la manière dont ça a été fait d'avoir fait cavalier seul pendant autant de temps. Maintenant, encore une fois, moi, je dis toujours bravo à la culture. Alors, peut-être juste, Fouad Haïdar, sur la dérogation administrative, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Écoutez, moi, quand on peut aider et accélérer les choses, il faut le faire. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on a un bon projet, mais c'est vrai qu'il y a des règles qui doivent être respectées. Il n'y a pas une règle à double vitesse. Là, je peux être d'accord avec vous, mais le permis qui devait le délivrer, c'était la région ou c'était la commune ? Donc, c'est la région qui devait recevoir, instruire le dossier, puis le donner après à la ville. La ville a donc collaboré très très bien avec... Le dossier n'était pas encore arrivé à la ville. C'est vraiment ça, le problème. Marcel Sel, vous voulez intervenir ? Oui, moi, j'ai un problème parce qu'on a la région bruxelloise qui s'est retrouvée confrontée avec des décisions de Elke Sleurs, secrétaire d'État NVA à l'époque, fédérale, qui n'a pas voulu soutenir ce projet-là et permettre aux collections fédérales d'y être exposées. Et donc là, on a un problème de base et la responsabilité, elle est clairement chez Elke Sleurs. Seulement, après, il y a quand même quelque chose, parce que, quelque part, on a le musée d'art contemporain et moderne à Bruxelles, on l'a, mais il est dans des caves. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Et donc, quelque part... Ici, ce sera plus qu'un musée d'art contemporain. Oui. C'est un espace de vie. Oui. Alors ça, ça me fait... C'est un musée d'art contemporain, moderne. Oui, mais quelque part, ça me... J'y crois pas à ça. Je pense pas qu'on puisse dire qu'on va faire un musée et un espace de vie. Non, dans le cas de Beaubourg, on a une place de vent. Et c'est pas juste le musée. Ici, on n'a pas l'espace pour créer une place de vent et pour connecter le musée, pour connecter le musée là. Mais bon, enfin, on sait que, pour ce qui est des musées d'art contemporain, il y a entre 5 et 10% de la population qui y va. Donc, quand on me dit qu'on va réunir, ça va être... Je n'y crois pas une seconde. Vous êtes peut-être arrivé. Et donc, je crois que c'est un point... Vous êtes plus optimiste. Attends. Non ? Oui, mais enfin, on peut quand même se poser des questions avant que les choses ne se fassent. Ça, c'est ce que vous faites. Surtout que pour moi... Non, mais pour moi, vraiment, je pense que c'est un projet politique. Et puis, la deuxième absurdité, c'est que c'est la région bruxelloise qui le crée. Et en France, on parle déjà du centre Beaubourg-Bruxelles. Donc, voilà. Pascal Seyss. Mais il y a eu le cas de Kafka avec toutes les choses que nous ignorons. La manière dont le projet a été initié. Moi, je trouve ça absolument génial. Et c'est tout à fait indispensable dans une ville comme Bruxelles, qui a quand même des prétentions internationales aussi, d'offrir au public, d'entrer en dialogue avec les œuvres des artistes, c'est-à-dire avec des personnes qui sont nos contemporains, ou à peu près, et qui ont un regard à offrir sur le monde qui est nécessaire, et qui est plus que nécessaire, il est même vital. Tous les musées font ça. Et oui, sauf qu'ici, alors vous parlez des collections fédérales, ce sont des collections d'œuvres modernes. Ici, on est vraiment de la création. Ce qui est montré actuellement, qui sont issues des collections de Pompidou, c'est des œuvres des 45 ans de dernières années. Julie Fray ? Oui, je pense simplement que vous l'avez tous les deux dit, mais qu'il faut saluer aussi le fait qu'on ait finalement réussi à aboutir. Et il y a quand même beaucoup de projets qui ont été... La réussite, c'est dans 10 ans. Oui, mais attends, parce que je ne t'interromps pas tout le temps. Mais non, c'est vrai. On a réussi en tout cas à créer cet espace à l'ouvrir. Moi, en tout cas, je serai certainement présente. Et je trouve que c'est vrai qu'il y a eu dans beaucoup de projets les lasagnes institutionnelles, les rivalités politiques ici. On y est arrivé. Et moi, c'est mon côté optimiste. Voilà, l'optimité, la possibilité. Et vous, Hamza, vous êtes trois. Voilà. Entre les deux. Non, 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 en même temps. Non, je ne vais pas prendre l'option en même temps. Non, mais sur le non, il est problématique parce que les symboles sont importants. Il faut revenir. Il faut arrêter avec cette provincialisation de la Belgique par rapport à la France. On le voit même dans les panels, des conférences, des colloques, des émissions radio et TV. Il y a des chercheurs, il y a des chercheuses, des profs, des intellectuels, des artistes belges qu'il faut mettre à l'avance. Mais ici, il n'y a pas beaucoup de Français. Bien évidemment. Je ne sais pas à vous, Jean-Jacques, que je fais le procès. Mais voilà, c'est, je veux dire, en général. Maintenant, deuxième chose, la question de la forme est tout aussi importante, la procédure, parce que quelle idée on va renvoyer quand on voit qu'un permis n'a pas été respecté ? En tout cas, le temps du politique n'est pas le temps de l'administration. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on est au gouvernement bruxellois qu'on doit, entre guillemets, surpasser les délais des citoyens et des citoyennes. Parce que, j'ai envie de dire, on est dans une crise de confiance dans les institutions. Et il n'y a, il faut le dire aussi, aucune urgence budgétaire ou politique que de créer ce musée maintenant ou dans 5 ou 6 mois. L'urgence a été le centre de Haran, mais en termes de politique, de budgétaire, les directions n'ont pas les mêmes priorités. Alors, il y a peut-être quelque chose de plus facile. On est en train de parler de Bruxelles 2030 maintenant. Parce que Rudi Vervourde, vendredi, a parlé de proposer la candidature de Bruxelles à la capitale de la culture européenne en 2030. Là aussi, bonne idée, Viviane Tettelbaum, a priori ? Mettre en valeur notre région, je pense que ça fait partie du rôle de ministre président, ça, oui. C'est bien. Faudaïda. On a un patrimoine, on a des musées, on a des gens de toute qualité, franchement, en 2030, pourquoi pas, quoi ? Pourquoi pas, même les années qui suivront. Je sais ce qu'elle qu'on gagnera. Pascal Sey, c'est peut-être le mot de conclusion là-dessus. Non, mais je veux juste répondre sur le fait que, bien sûr, ça s'appelle Canal Pompidou, que ce sont des collections en France, mais qu'il y a un appel qui a été fait à des artistes belges, jeunes, qui auront l'occasion aussi de présenter des arts. Marrages, il y a déjà 10 jeunes artistes. Et pour l'avenir, il y en aura d'autres. Puis les collections du Centre Pompidou, c'est quand même pas mal de pouvoir les voir à Bruxelles. Mais pas pour commencer, mais pour ça. Alors, on va parler d'un autre chantier, parce que ça, c'est un grand chantier, Canal, mais d'autres chantiers. On a découvert, Avenue Louise, cette semaine, un nouveau monument, celui consacré au chantier inconnu. Alors, reportage de Martin Collier et Marjorie Félinger. Dans ce magasin de luxe, les clients ont déserté depuis un mois en cause cet affaissement de chaussée. C'est là que se trouve le trou. On l'a ouvert et puis j'ai plus jamais vu personne travailler. Je ne sais pas la raison pour laquelle c'est ouvert et je ne sais pas pourquoi ils ne viennent plus travailler. Ça fait plus de deux mois que nous sommes dans un sinistré. Dans le magasin de Cépidé, juste à côté, même constat, les clients ne viennent tout simplement plus à cause de la fermeture de la rue et quand elles tentent de se renseigner. Vivaqua vers Bruxelles Mobilité. Bruxelles Mobilité vers Vivaqua depuis Bruxelles Région, vers la commune. Donc, on ne sait pas encore à qui on a affaire. Donc, on ne sait pas ce chantier. Ça vient d'où ce effondrement et ce trou. Du côté de Bruxelles Mobilité, on confirme avoir bloqué la rue le 24 mars dernier et on renvoie la responsabilité vers Vivaqua. Vivaqua qui parle, elle, d'un chantier régional. Bruxelles Mobilité a lancé une procédure de mise en demeure à l'encontre de Vivaqua. En attendant, la rue reste bloquée. Un blocage qui complique aussi la tâche des éboueurs. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fermé. Je ne sais pas parce qu'il y a des travaux là et il faut... On est obligé de les déplacer parce qu'on a plusieurs corbeilles à faire. Ils sont à l'intérieur. On ne sait pas se placer sur le parking. C'est interdit. Alors, qui est responsable des travaux ? À ce stade, pas de réponse claire. Le blocage de la rue pourrait donc se poursuivre au grand dame des commerçants. Bonne nouvelle. On sait que lundi, le chantier repartira et c'est Bruxelles Mobilité qui va s'en charger au frais de Vivaqua. Ça me fait penser à d'autres choses, de faire des chantiers au frais des autres. Viviane Tettelboum, vous, 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 aviez déjà vu cet endroit extraordinaire là où la rue était bloquée, vous étiez déjà passée par là ? Oui, je passe régulièrement par là mais j'ai envie de dire que c'est un peu symbolique de toute une manière de fonctionner aujourd'hui dans Bruxelles avec des chantiers qui sont ouverts simultanément et à différents endroits et qui, pendant des semaines, voire des mois, ne voient pas un ouvrier en train de travailler et des commerçants moi je trouve que c'est les héros de cette époque-ci les commerçantes et les commerçants qui sont mis en difficulté qui sont parfois au bord de la faillite parce qu'il y a des travaux qui durent mais ici c'est pendant plusieurs mois où il n'y a rien eu enfin plusieurs semaines presque plusieurs mois voilà mais il y a d'autres d'autres artères comme le boulevard général Jacques où si vous allez à la rencontre des commerçants ils vous disent qu'il y a des semaines entières où on ne voit personne et donc je pense qu'à un moment donné ce ministre doit prendre les choses en main on ne peut pas Pascal Smet pour le nommer clairement qui est en charge quand même c'est lui qui a Bruxelles Mobilité c'est lui qui a la tutelle pardon sur Bruxelles Mobilité c'est lui qui est en charge des travaux publics et moi j'ai parfois l'impression que ce ministre c'est non seulement comme la presse l'avait dit un enfant gâté qui a un jouet et qui s'amuse en Bruxelles mais qui surtout ne veut pas faire ses devoirs avant d'aller jouer et donc je pense qu'à un moment donné il faut faire les travaux qui s'imposent comme le tunnel Léopold II comme les travaux suite à des affaissements et après on peut commencer à voir ce qu'on peut améliorer ou non mais laisser des commerçantes et des commerçants en plan comme ça moi ça me fâche Faudaïda vous êtes du même parti que Pascal Smet lui quand on l'interroge là dessus sur les chantiers il dit mais c'est parfaitement coordonné tout est bien coordonné ça marche bien mais il y a 19 communes et les communes jouent un rôle bizarre je ne sais pas si c'est une insulte qu'elle a fait aux avis de Pascal Smet mais en tout cas je considère que c'est fair play en tout cas une chose qui est sûre c'est que vous savez on a 19 écheveurs de la mobilité on a 19 écheveurs des infrastructures ça en est trop je pense qu'il y a à un moment des Sibélia qui ouvre Vivoqua qui ouvre t'as les travaux de Bruxelles Mobilité t'as les travaux de la commune les trois verts de la voirie et puis à un moment donné il faut une coordination et il suffit d'un acteur pour tout bloquer donc ici il doit supposer coordonner mais il faut avoir la volonté aussi des communes qui voudraient collaborer aussi avec le ministre et le problème c'est qu'on a tellement de communes où c'est une fois tantôt la droite une fois la gauche une fois c'est les écologistes que quand on a envie d'embêter quelqu'un on l'embête je pense qu'à un moment donné il doit y avoir une coordination au niveau de la région je ne dis pas de communes je dis simplement qu'il y a un problème de coordination des deux groupes et je pense que monsieur le ministre Pascal Smet essaie de faire ce qu'il peut là où il peut et de dire c'est un enfant gâté je pense qu'il faut arrêter avec ça je pense que c'est quelqu'un qui essaie de faire ce qu'il peut faire mais l'administration et on ne décide pas ce n'est pas un dictateur qui peut dire tu fais ci ou fais ça il dépend d'une administration qui parfois qui a été héritée qui fait son boulot il y a beaucoup de chantier à Bruxelles il y a beaucoup de choses à refaire et on lui demande de réparer les trottoirs il répare les trottoirs on lui demande de refaire les tunnels il refait les tunnels alors on doit faire mais madame à un moment donné il doit faire ce qu'il peut avec les moyens qu'il a avec les moyens qu'il a les combien d'années mais vous étiez dans le gouvernement ça fait 15 ans que ces travaux devaient être faits Pascal Smet a déjà été ministre je vous dis mais le MF était aussi dans le gouvernement tout à un moment ben oui Marcel Sey s'il vous plaît ça indépendamment je suis d'accord qu'il faut simplifier Bruxelles ça c'est une autre question mais indépendamment de ça si je prends le boulevard Général Jacques et l'avenue Franklin Roosevelt moi quand je dois traverser ce quartier c'est épouvantable un dimanche j'ai mis 40 minutes pour faire 2 km 40 minutes rendez-vous compte un dimanche donc là il y a quand même un gros problème de gestion et donc c'est un problème de Pascal Smet mais c'est le ministre compétent le problème c'est qu'il faut une administration qui suit ce ne sont pas des petits chantiers ce sont des gros gros chantiers c'est intéressant de savoir mais qui finalement est responsable de quoi c'est quand il y a eu le problème des tunnels il y a eu une commission et finalement c'est le ministre de la mobilité Pascal Smet qui a dû s'occuper des travaux des tunnels qu'on lui a demandé mais la coordination des chantiers c'est lui aussi mais il faut une bonne volonté comme les taxis c'est lui aussi mais c'est clair mais il faut que tout le monde y travaille tout le monde a collaboré et pour le moment j'ai l'impression qu'il y a un nombre de collaborations mais il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord c'est qu'on parle de ça comme si c'était une notion abstraite mais un commerce qui fait faillite c'est une famille qui n'a plus à manger ce sont des enfants qui sont en difficulté c'est la précarité qui s'installe et par rapport je pense que chacun doit faire son boulot et sa part de travail je pense que ça c'est clair quand les travaux sont il doit avoir il a les moyens il est ministre il doit faire quoi ? il doit gérer ça la commission de coordination c'est à la région les travaux quand on commence deux boulevards en même temps et qu'on sait qu'on va encercler, enclaver tous les commerces du cimetière d'Ixelles qui sont les uns après les autres en train de fermer je suis désolée il faut y penser je ne vais pas défendre Pascal Soudac il y a une chose que je vais faire c'est qu'il est ministre de la mobilité il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il peut il y a l'administration qui travaille là et qui l'a irrité et je pense qu'il a envie d'avancer mais il y a des gens qui bloquent les projets et c'est ça qui est dommage Pascal Seyss je pense qu'on parle beaucoup du coeur de Bruxelles on voit qu'il est tout engorgé on a l'impression qu'on fabrique du cholestérol donc peut-être qu'il faudra faire appel à un bon médecin pour venir prendre des choses plus fluides on va calmer tout le monde en passant aux têtes d'affiche je vous propose donc une galerie de portraits à tous les deux quatre visages de personnalité qui ont fait l'actu à vous de choisir l'un ou l'autre celui qui vous inspire en bien ou en mal on va commencer parfois d'Aïda je vous propose un homme costaud Thomas Nikiforov le bruxellois champion d'Europe de judo la créatrice de mode Sarah Breland couronnée au festival de hier Audrey Byrne la star hollywoodienne née à XL et décédée il y a 25 ans et enfin la commissaire générale Catherine Debolle devenue patronne d'Europol beaucoup de femmes pour vous Thomas Nikiforov Sarah Breland Audrey Byrne Catherine Debolle qui choisissez-vous ? Catherine Debolle oui que vous avez à dire sur elle tout simplement que je suis assez fier de voir qu'elle prend qu'on montre qu'une femme peut très bien s'occuper de la sécurité avec les qualités qu'on la connaît je pense qu'aujourd'hui elle est à la tête d'Europol je crois que ça s'appelle Europol oui c'est ça et donc voilà on montre effectivement que nous avons des femmes de qualité mais qui savent à un moment donné être cordates quand il faudra le faire et donc je pense que très bien elle est très bien à sa place bravo à Catherine Debolle et vous Viviane Tettelbaum je vous propose Mohamed El-Marcouchi le champion de boxe qui a gagné son combat au musée d'XL Mehdi Cassou l'animateur de la plateforme citoyenne invité par le PS au 1er mai la chanteuse Rose Laurence décédée cette semaine ou encore Michel Preudhomme qui devrait entraîner les rouges mais pas les diables rouges alors qui choisissez-vous ? Mohamed Mehdi Rose ou Michel ah oui c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile alors je vais prendre je vais prendre le boxeur oui donc Mohamed El-Marcouchi voilà je vais prendre le boxeur pour plusieurs raisons la première c'est parce que le tournoi était à XL et que voilà en tant qu'Xéloise je soutiens les activités de mon collègue Espin-Béade Diallo qui était champion de boxe lui aussi deuxièmement pour dire que c'est important que le sport soit mieux genré parce que ce sont encore beaucoup des sports où il y a moins de femmes et que c'est important de mettre les femmes à l'avant-plan des activités sportives y compris il y a des bruxelloises boxeuses il y en a et d'ailleurs à émergence à XL il y en a mais il n'y en a pas assez et c'est rarement mis suffisamment en exergue et puis voilà c'est parce que voilà très bien parfait merci à tous les deux je vais poser à présent rapidement une question de notre partenaire Transparencia Fouad Haïdar tout d'abord comme conseiller communal de l'opposition à JET vous savez que la loi vous autorise à obtenir des documents qui sont détenus par la commune et qui vous aident à prendre des décisions au conseil communal mais les citoyens eux de JET d'après Transparencia eux n'y ont pas accès de la même manière est-ce que vous pourriez demander des documents pour eux à leur place ? si vous le demandez si gentiment je le ferai il n'y a pas de soucis mais je ne vois pas de raison je ne comprends pas pourquoi je connais quand même assez bien notre bourgoumès je pense que c'est quand même quelqu'un d'assez transparent le collège en lui-même en général et donc voilà je vais quand même lui poser la question avant de passer par moi parce que bon j'ai bien envie de jouer à la centrale mais j'ai d'autres choses à faire mais ça ne me dérange pas de les demander mais ça m'étonnerait que le bourgoumès le refuse donc sur le principe oui mais vous allez surtout essayer de convaincre le bourgoumès alors Viviane Tettelbaum Transparencia vous remercie pour la mise en ligne pour les citoyens d'un nombre imprécieux dans le document public sur un onglet Transparence sur le site web d'XL est-ce que vous allez soutenir votre collègue Vincent Deholf qui lui a déposé un texte demandant l'accès aux documents pour les citoyens mais que cet accès soit contraignant et avec des sanctions est-ce que vous êtes d'accord là-dessus c'est votre chef de groupe je pense que oui je suis d'accord avec mon chef de groupe je vais donc soutenir mon chef de groupe je tiens à ce qu'il le sache publiquement voilà c'est tacaté mais ceci dit je veux dire c'est vrai qu'à Excel on a été très attentif à ça parce que c'est important que cette transparence soit faite et je pense qu'il y a des informations qui sont importantes à partager et dont les citoyens doivent avoir connaissance voilà ça valait la peine alors à présent on va passer au secteur de la distribution grande et petite qui est en pleine révolution alors avec des difficultés chez Carrefour chez Lidl et même dans les Carrefour Market du groupe Mesdac le personnel apparemment n'en peut plus alors comme ce témoignage d'une Lidlienne dans M notre magazine c'était mardi écoutez là vous avez le frais donc tout ce qui est fromage et tout ce qui s'ensuit vous avez le matin 6, 7 palettes et vous êtes seul sur ces palettes à devoir faire jusque 10 heures maximum par exemple c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de marques il y a beaucoup de références et donc ça demande beaucoup de manutention cette manutention prend énormément de temps donc forcément on a une surcharge de travail quand on sort de là on est cassé on est à bout on est fatigué aussi bien physiquement que psychiquement physiquement beaucoup et psychiquement pardon aussi parce que vous avez quand même une pression venant des responsables à aller toujours vouloir aller plus vite parce que vous avez d'autres tâches aussi après le frais par exemple vous avez le non-food qui est tout ce qui n'est pas la nourriture donc les actions donc vous n'avez jamais de temps en fait vous avez toujours 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 quelque chose à faire vous avez les plaines les plaines c'est tout ce qui est les bouteilles qui sont sur palettes il faut mettre tout ça en rayon aussi tirer les palettes c'est très lourd c'est très difficile parce que certains magasins sont très grands mais d'autres pas donc ça demande beaucoup de manutention et de précision ça prend aussi beaucoup de temps alors on voit Julie Frère que d'un côté on demande beaucoup de polyvalence à des travailleurs et on dit aussi peut-être qu'on pourrait mettre des robots à la place et tout ça c'est soi-disant parce que le consommateur veut payer de moins en moins cher je pense on a beaucoup parlé de Carrefour on parle de Lidl maintenant on va parler sans doute bientôt de Mesdac également mais je pense qu'il y a vraiment la conjonction de plusieurs éléments je crois que tout d'abord on ne doit pas oublier que la crise n'est toujours pas vraiment finie donc les gens font très attention à leurs dépenses et ça vaut aussi dans le domaine alimentaire donc d'une part ils sont de plus en plus exigeants par rapport à la qualité des produits mais ils sont quand même encore extrêmement attentifs aux prix d'autre part à supermarché il y a énormément de concurrence en Belgique on a des chaînes étrangères on a Ahold on a Videl etc dès qu'il y a une augmentation de prix on sait que le client belge est très peu fidèle donc il part directement à la concurrence on a le commerce en ligne qui se développe tout doucement on a aussi un grand développement du commerce de proximité ce qui a fait en tout cas que le chiffre d'affaires pour les plus grandes surfaces est resté stable ou à diminuer donc tous ces éléments font que c'est vraiment une situation extrêmement complexe on voit effectivement que les travailleurs chez Lidl souffrent de ce rythme un peu effréné mais ça fait c'est un problème qui existe depuis très longtemps et je ne sais pas exactement comment ce problème va se solutionner parce qu'il y a énormément de facteurs qui entrent en compte Marcel Seil oui par ailleurs je pense qu'il y a une mentalité dans les entreprises qui a évolué dans les 20 dernières années qui est de ne travailler que sur la productivité c'est à dire qu'on regarde combien quelqu'un coûte combien il peut rapporter mais on ne regarde plus l'ensemble or dans tout ce qui est vente donc la distribution notamment alimentaire le client quelque part il s'attend quand même à un minimum d'accueil et quand on est confronté à des gens qui sont sous stress tout le temps ce minimum d'accueil on ne peut plus le donner et donc moi je pense que c'est l'intérêt de l'entreprise de travailler le plus possible l'humain ce qu'on ne fait quasi plus du tout aujourd'hui Hamza Belakbi moi je pense qu'il y a une dimension qu'il ne faut pas invisibiliser c'est à dire la condition des travailleurs des travailleuses dans le secteur de la distribution qui elle en parlait la dame une injonction à la polyvalence alors que justement on peut dire d'une manière vulgaire que c'est un emploi non qualifié du coup les gens peuvent en guillemets faire ça ici à gauche à droite mais il faut tout simplement recentrer la question et l'inscrire dans son cadre macro économique et dire que là pour le coup quand on voit les comptes annuels de l'isole de Carrefour ils sont en bénéfice les dividendes sont distribués et on agite ce mythe le numérique la technologie qui avance et du coup la disparition des boulots il y a la fameuse étude d'Oxford qui dit que 40% des boulots vont disparaître dans 20 ans mais ici c'est plus un problème de rentabilité et de dividendes des actionnaires c'est souvent cette question les marges des distributeurs sont extrêmement faibles dans le domaine de l'alimentation donc c'est vraiment un débat assez complexe et il y a énormément d'argent qui est réinvesti aussi parce qu'il faut réacheter des caddies il faut entretenir les surfaces il faut payer les loyers etc mais en pourcentage moi je vous rappelle justement de Carrefour qui a fait le grand licenciement de 1300 personnes 1200 justement là les dividendes que ce soit en France ou en Belgique ils étaient ils ont augmenté sur les dernières années il y a parfois une vue à plusieurs années aussi voir s'il ne faut pas devancer certains modèles alors Fouadaydar il y a un vrai problème social sur Bruxelles c'est important c'est quand même pas mal d'emplois qui concernent la grande distribution à Bruxelles tout à fait mais la vraie question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'on doit écraser les gens de cette manière-là je pense que moi j'ai eu la chance de faire un stage via Vaux car la chambre de commerce flamande on nous demande chaque année aux parlementaires de choisir un stage pendant trois jours mais j'ai eu l'occasion de faire deux fois trois jours dans une entreprise sans citer le nom de la grande distribution et donc je devais être là le matin et je devais vider un chariot et à un moment donné il y avait une petite sonnette comme ça mais il n'y a que toi en fait qui l'entends pas les clients et ça veut dire ton chariot doit être vide dépêche-toi lâche le deuxième chariot et tu es constamment en pression ça c'est un deux quand j'ai demandé ce qu'il touchait réellement à du moins tu te dis c'est incroyable on travaille 35 heures ça c'est le contrat mais au fait il doit travailler 45 heures pour arriver à un salaire plus ou moins convenable quand on voit les horaires en fait il travaille très très tôt le matin et il y a beaucoup de charges et de surcharges à prendre mais en plus on leur demande d'être polyvalent on leur demande pas simplement de remplir de vider les chariots mais aussi de nettoyer de changer les étiquettes de mettre les produits les plus anciens devant et ainsi de suite voilà et donc on est constat d'avoir plusieurs fonctions non c'est possible mais on leur met en pression ça veut dire que ces postes là le faisaient par quelqu'un d'autre et c'est toujours la même autre personne qui doit rajouter ce travail et aujourd'hui tu ne peux pas l'expliquer aux gens en disant qu'on fait des centaines de milliers ou de millions d'euros de bénéfices en se disant que pour le bien-être du travail de ma société si j'ai rajouté 10 personnes en plus ça pourrait alléger quand même pas mal le boulot de ces gens là c'est la discussion qu'on doit avoir le bien-être au travail c'est ça aussi de se dire comment est-ce que je m'organise de manière à ce que mes employés soient heureux quand ils viennent travailler et pas avec des pieds de plan alors il vient de Tetherbone tout à l'heure vous disiez les commerçants sont en difficulté dans les chantiers là on voit que c'est le personnel des grands commerces qui est en difficulté ici dans le type de travail vous comprenez cette détresse ? bien entendu moi je pense qu'il faut être à l'écoute de cette détresse et d'autres je veux dire ce sont des métiers qui sont c'est vrai difficile, pénible après je pense qu'il y a un facteur quand on parle de macro-économie je pense qu'il y a aussi un facteur d'ensemble où il y a aujourd'hui des comportements des consommateurs qui changent c'est vrai qu'on parle de plateforme d'e-commerce etc mais c'est une réalité c'est une réalité pour les grandes surfaces mais aussi pour les petits commerces d'ailleurs qui sont souvent en concurrence avec des grandes plateformes qui ne payent pas leurs impôts en Belgique par exemple et qui ont des avantages financiers par rapport à d'autres donc je pense que c'est une problématique malheureusement qui est très globale et qui risque encore d'amener et de poser questions dans les années à venir et auxquelles il faudra répondre donc la libérale nous dit qu'il faut réguler un peu davantage je dis qu'il faut faire attention de toute façon voilà moi je ne suis pas pour une économie sauvage je pense qu'il faut toujours réguler un peu mais je pense qu'en tout cas il faut faire attention et avoir la concertation et ça elle est là on la voit il faudra peut-être l'améliorer changer les conditions Renault suite à ça on se rend compte qu'il faut peut-être abréger ces procédures on se rend compte qu'il faut peut-être un accompagnement par rapport à tout ce qui est plateforme et e-commerce parce que il y a moyen de créer des start-up aussi on va peut-être perdre certains emplois on va peut-être en recréer d'autres aussi donc je pense qu'il faut aborder ça de manière plus globale mais en tout cas répondre à la détresse des personnes aujourd'hui et maintenant parce que l'un évidemment ne remplace pas l'autre dernier sujet pour cette émission on va parler de questions éthiques vous savez cette semaine et ce sera le cas dans les semaines à venir aussi à la chambre les députés parle de l'avortement en commission de justice et surtout de l'idée de sortir l'IVG du code pénal c'est un peu compliqué parce que on parle ici de majorité alternative puisque ce n'est pas dans le programme du gouvernement alors je voudrais d'avoir peut-être avoir vos avis à tous les deux sur ce dossier là vous avez été présidente du conseil des femmes Viviane Tettelbaum donc vous êtes tout à fait pour cette sortie de l'IVG du code pénal absolument comme féministe je suis tout à fait pour la sortie de l'IVG du code pénal je pense qu'il faut arrêter cette pénalisation il faut arrêter la culpabilisation je pense que ça doit devenir clairement une loi de santé publique je pense que les femmes sont des personnes tout à fait à même de décider de leur corps de décider de ce qu'elles veulent faire de leur vie qu'il faut arrêter de penser pour elles qu'il faut arrêter de décider pour elles et donc oui c'est urgent il faut sortir l'IVG du code pénal pourquoi l'OMR ne met pas plus la pression sur notamment les partenaires du gouvernement pour que ce texte passe parce qu'on voit que le CDNV et la NVA traînent des pieds le CDNV a toujours traîné des pieds et quand la loi sur le droit à l'avortement est passée il a aussi traîné des pieds je peux d'ailleurs rappeler que c'est grâce à l'abstention d'un député c'était pas CDH c'était PSC à l'époque que la loi a pu passer en commission de la justice et donc je pense que ça ce sont des tensions qui ont toujours existé Philippe Goffin est président de la commission justice il l'a mis à l'ordre du jour et donc on va avancer je pense que ça va être vous croyez que ça pourrait être voté avant la fin de la législature alors écoutez moi je ne siège pas au fédéral mais je l'espère de tout coeur ça je peux vous dire et si on me demande mon avis en tout cas dans ma formation politique on connait ma position je ne suis pas la seule à la défendre Fouad Haïda au SPA tout le monde aussi est favorable oui si au niveau de la partie il n'y a aucun souci par rapport à ça la seule chose la discussion qu'il y a c'est qu'il faut laisser les spécialistes en parler comme m'a dit ma collègue moi je ne suis pas une femme je ne sais pas ce qui vit dans le corps d'une femme je pense que les femmes sont tout à fait capables de pouvoir décider de ce qu'elles font avec leur corps je pense qu'il y a des règles il faut simplement peut-être voir comment organiser ça de manière à ce que ça se fasse légalement et dans des hôpitaux dans des endroits bien mais aujourd'hui ça se fait déjà oui ça se fait mais le problème qui se passe c'est de dire voilà aujourd'hui est-ce que les gens vont en 16 semaines à 22 semaines et quand on n'est pas de 16 semaines alors ils doivent partir en Hollande ou ailleurs pour pouvoir le faire je pense qu'il y a quelque chose qui est une espèce d'hypocrisie qui existe au niveau européen qui fait qu'à un moment donné il faut qu'on arrête avec ça je pense qu'à un moment donné chacun est libre de faire un choix de son propre choix à partir du moment où les personnes sont conscientes il faut pouvoir les laisser et la liberté du choix ça c'est de ma philosophie de vivre dans tout ce que je fais c'est de permettre à chacun de pouvoir vivre sa liberté Pascal Seyze Moi je suis parfaitement d'accord avec les deux propositions qui étaient faites ici il me semble que c'est d'abord une décision de femme c'est sûr mais ce n'est pas pour autant une décision qui n'appartient pas aux hommes puisque l'enjeu c'est la liberté en réalité Hamza ? Justement sur cette question il faut aussi entre guillemets appeler les choses par leur nom et là le fait que la NVA le MR le MR entre guillemets on connait la position de la Nante de l'homme c'est difficile de lui faire ce procès là mais bon il y a quand même certaines représentations représentativité du parti et là pour le coup il y a ce retard est pénalisable politiquement et moralement en termes de cohérence avec l'idéologie libérale qu'il faut quand même bien pointer ce retard parce que là il s'agit quand même de questions féministes et de dispositions de son corps et aucun enjeu politicien ne doit retarder une avancée comme telle surtout quand on sait qu'on est dans un parti dont l'anthropologie politique du fondement était entre conservateurs et libéraux et on sait que les conservateurs qu'ils soient néerlandophones ou francophones ont toujours traîné le pied sur cette question là parce qu'ils ne sont pas des plus féministes il faut s'y appeler j'ai un problème de fond parce que je trouve que c'est on devrait en tout cas un certain nombre de partis ne fût-ce que l'opposition plus peut-être l'open VLD ou devraient d'abord enfin chercher oui oui voilà à avoir et puis seulement arriver avec un projet de loi je pense que ce serait plus fort et je trouve très dommage qu'on polarise cette affaire le CDNV frène il est au gouvernement il plus ou moins menace éventuellement de faire tomber ce qui à mon avis ne fera jamais si le MR allait trop loin ou l'open VLD ce qui est bizarre c'est qu'on a l'impression que le MR ne peut pas agir comme il veut par contre l'open VLD a le droit de déposer un texte et personne ne lui dit rien c'est quand même bizarre Vivian Tetelbaum pourquoi le MR ne pourrait pas déposer un texte comme l'open VLD l'a fait je pense qu'il y a un texte dans les cartons il faut déposer je sais vous connaissez c'est un Ixellois qui l'a écrit c'est vrai Gauthier Calonne oui je le connais voilà non ce que je veux dire c'est que d'abord le MR c'est quand même le parti du premier ministre et que le premier ministre il doit faire des arbitrages et ça c'est pas toujours facile qu'il y a un accord de gouvernement il semble c'est partout et donc on table là dessus et que le CDNV le CDNV je le rappelle je le redis a toujours été un frein en la matière et donc voilà mais je pense que je pense que très clairement et ça a été dit au MR c'est une matière éthique et donc les députés et les députées seront libres de voter sur cette matière là la plupart se sont d'ailleurs exprimés dans un sens pour la dépénalisation donc je pense que le MR avance là dessus très bien Julie Frère pour conclure là dessus il faut sortir du code pénal il faut aussi ne plus assortir de sanctions pénales si on sort du code pénal sinon ça n'a évidemment ça ça dépend des textes effectivement merci nous passons à notre dernière rubrique les coups de coeur et on va commencer par le coup de coeur de notre nouvelle venue de Pascal Pascal Cesse vous vouliez nous parler d'un festival mais oui on a parlé du cas de Canal tout à l'heure il y a le cas du Künsten Festival des Arts qui a démarré hier et puis qui va se poursuivre pendant trois semaines maintenant et je trouve que c'est un festival extraordinaire parce qu'il est à la fois local il a son implantation en Bruxelles mais dans différents lieux donc il y a à la fois le Théâtre National mais aussi le Burskjöbürk mais aussi l'INSAS qui est une école qui forme des comédiens des artistes et donc et qu'est-ce qu'on y voit pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'on peut y voir et bien justement ce qui est extraordinaire c'est que Christophe Slingbünder qui pilote ce festival depuis de nombreuses années et qui va quitter la saison prochaine fort malheureusement axe toute sa programmation sur des prises de risque c'est-à-dire qu'a priori voilà vous avez des propositions qui sont faites dans l'ordre de la performance de la vidéo de l'art contemporain on mélange les arts classiques parce qu'aujourd'hui tous les langages de l'art se mélangent et donc et donc le pari à faire c'est de faire confiance à la programmation et d'aller déambuler dans Bruxelles où beaucoup de lieux sont ouverts pour accueillir ces créations il y a beaucoup de choses ce week-end on va en reparler Marcel Selle vous vouliez parler d'un livre oui c'est un livre qui s'appelle 50 nuances de liberté il va y en avoir plein d'autres il parle de mai 68 mais en termes d'héritage c'est-à-dire qu'il se demande si nous sommes toujours aussi libres notamment avec le big data etc c'est un livre qui est coordonné par Serge Dylens avec des pages écrites par Eric Bauchman Béar Coligny Jacques Borlet et vous-même et moi-même ah oui oui bah oui évidemment et là c'est un autre livre mais j'allais le dire il y a un autre livre qui s'appelle mai 69 de Marcel Guigny qui est une histoire d'amour qui se déroule dans le cadre du juste avant et juste après mai 68 et donc je trouvais que c'était une jolie mise en contexte voilà alors on va dans une serre avec Julie alors est-ce que vous savez qu'il y a environ 15 000 logements vides inoccupés et que les propriétaires après 12 mois si je ne me trompe pas doivent payer une taxe pour ces logements inoccupés et donc il y a un super projet qui s'appelle Communa dont la vitrine s'appelle Lacerre est située justement dans la commune d'Ixelles et l'objectif c'est vraiment de mettre en fait à disposition tous ces espaces inoccupés pour des activités artistiques mais aussi pour des logements et donc cet endroit à Lacerre est vraiment un endroit très sympa où il y a des activités artistiques des galeries d'art mais aussi des espaces de coworking et donc j'encourage vraiment à aller faire un tour ces rues grées à Ixelles et donc Lacerre et vous Hamza très rapidement le brassard oui voilà c'est le brassard digital café on parle de lieu culturel qui vivifie la vie culturelle bruxelloise lui il vient d'avoir un an il est sur la place de Molumbe notamment l'idée c'est de Mohamed Ouschen qui est le fondateur et le président du centre il voulait entre guillemets donner une autre vision de Molumbe qu'après les tragiques événements il doit avoir toute la presse internationale débarquer sur la place pour dire en fait à Molumbe qu'on fait aussi du théâtre de la musique de la lecture de la poésie sur la place alors pour ma part je vais vous montrer les livres de deux de personnes présentes ici d'abord Viviane Teitelbaum vous avez dirigé un livre du conseil des femmes qui s'appelle alors heureuse qui fait le point sur le choix des femmes en fait sur leur droit réel actuel droit futur c'est paru aux éditions Luc Pire et alors j'ai un autre livre celui de Pascal Cesse ça s'appelle et vous qu'en pensez-vous philosophie vagabonde sur l'humeur du monde c'est aux éditions Racine ce sont les chroniques philo de Pascal Cesse sur Musique 3 qui sont rassemblés dans ce recueil et donc merci de nous avoir donné aussi un petit peu votre approche dans cette émission alors je suppose on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste mais c'est la fête de l'Iris ce week-end donc c'est grande fiesta un peu partout dans Bruxelles la fête de l'Europe aussi vous allez faire quelque chose de particulier dimanche un conseil Viviane Teitelbaum non ? non vous ne pouvez pas bouger pas d'Aïdar en tant que premier vice-président du parlement moi j'invite le monde à venir à la fête de l'Iris c'est la fête de notre région il faut venir la soutenir donc c'est au parc de Bruxelles il y a plein de choses dimanche dans tout Bruxelles au fait j'avais pas compris que la question était là-dessus mais donc oui au parc de Bruxelles on sera tous merci à tous d'être venus bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine